La dissolution de l'Assemblée nationale sénégalaise va-t-elle se faire dès cette rentrée ? L'hémicycle a rejeté lundi soir un projet de révision de la Constitution porté par les nouvelles autorités. Pour rappel, le Parlement est hostile au pouvoir en place. Les précisions à Dakar, Délimandao. Le rejet du projet de loi du président Bassiro Diamaïfei n'est pas une grosse surprise au vu de la composition de l'Assemblée nationale. Une assemblée dominée numériquement par les députés de la coalition d'opposition Benoît Bokiakar de l'ancien président Macky Sall. Sur les 83 députés qui ont voté contre le projet de loi, les 81 sont de la coalition. Benoît Bokiakar, le président du groupe parlementaire de la coalition, a estimé que ce projet a été proposé de façon brutale, voire injustifiée. Le président de la République, Bassiro Diamaïfei, a également de son côté réagi ce matin à travers un communiqué signé du ministre porte-parole de la présidence de la République. Il estime que le rejet du projet de loi va à l'encontre de l'aspiration des populations. Il dit prendre acte du vote contre la suppression de ces deux organes consultatifs. Le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental sont, selon lui, des institutions budgétivores. Leur suppression aurait permis d'économiser jusqu'à 75 milliards de francs CFA. Selon le gouvernement, on est parallèlement loin de la fin de ce feuilleton parlementaire. Les députés de la coalition d'opposition Benoît Bokiakar ont annoncé déposer aujourd'hui une motion de censure contre le premier ministre Ousmane Sonko, au moment où, s'il le souhaite, le président Bassiro Diamaïfei peut, dès le 12 septembre, dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui lui permettrait, en cas de victoire lors de prochaines législatives, avoir plus de pouvoir à la tête du pays. On est ainsi partis pour des prochaines semaines mouvementées dans le paysage politique sénégalais.